bonjour pourquoi quels sont les avantages à maîtriser les outils de business intelligence quels sont les avantages à maîtriser la business intelligence bon le premier avantage est peut-être l'un des plus importants d'ailleurs c'est que lorsque vous allez mettre dans votre cv que business intelligence power query power pivot power bi desktop vous maîtrisez je pense que ça va faire la grosse différence donc si vous écrivez dans votre cv maîtrise tout à l'état de bord maîtrise totale des outils power bi tel que query pivot probé à l'extop ça fait toute la différence avec les outils on va dire en fait il faut être concret dans ce monde à niveau élevé à un diplôme à diplôme égale à même niveau d'expérience vous avez les mêmes diplômes vous avez la même expérience professionnelle quelle est la question qui se pose pour l'employeur c'est pourquoi est-ce que j'embauche celui-ci et pas celui-ci et l'une des réponses c'est que celui-ci maîtrise comment mettre les tabous de bord d'une part en excel mais en plus avec les outils de business intelligence et je vous promets que ça fait toute la différence dans des années et même déjà aujourd'hui être un gars qui maîtrise les tabous de bord l'analyse de business intelligence est un super plus dans un poste de travail car ça te permet de travailler plus vite et d'avoir bien sûr un résultat plus rapide et d'ailleurs dans les postes comme DAF contrôle gestion tous les postes de managers responsables et ventes et je ne sais quoi d'autre la mise en place des tabous de bord la maîtrise de la business intelligence est un frais plus faites une recherche dans google vous tapez business intelligence vous allez voir la différence faites une recherche emploi avec business intelligence vous allez voir que et même au niveau du salaire différencié là donc voilà probablement les avantages concrètement maintenant si on veut aller directement dans même les outils d'un point de vue concret dans le travail quels sont les avantages là aussi on va voir exactement de quoi il s'agit je suis stéphane stéphane telgois et je suis spécialisé en pilotage de la performance à travers la mise en place des tabous de bord et la formation ce qui signifie que mon objectif est de vous rendre vous plus performant c'est la raison pour laquelle vous le savez déjà j'ai mis en place ma plateforme de formation en ligne la plus grande dans ce monde où vous pouvez retrouver comment construire des tabous de bord il ya plus de 60 types de tabous de bord et toute une formation complète dans la business intelligence depuis les outils de biais microsoft telle que power purée power pivot power map et power bi texte je sais pas si je comprends donc à l'intérieur vous avez aussi des formations quelques coaching d'aff coaching rh contrôle de gestion pro analyse des ventes et de la perception et de la à l'intérieur vous avez évidemment master en tabous de bord et comme je le dis tout ce qu'il ya à savoir sur les outils de business intelligence de microsoft donc concrètement de quoi il s'agit et quels sont les avantages de maîtriser ces outils de business intelligence je vais prendre quelques-uns ok prenons power query ok à part son nom qui a des bizarres à quoi peut servir power query déjà power query se retrouve intégré dans excel donc ne pensez pas que vous avez besoin je sais pas d'utiliser un logiciel ou d'utiliser non excel à l'intérieur d'excel dans le domaine il n'y a pas voir query premier point à quoi ça sert ça te permet d'abord de pouvoir connecter excel avec tout type de base de données que ce soit fichier csv des fichiers des erp tout type vos bases de source et sur internet tout type de base de données et d'une manière facile avec deux clics voilà et tout le tour et j'ai donc ça trouve toutes les possibilités et en plus lorsque c'est bien fait tu n'as pas besoin de de remettre ton fichier en dit tout est donné dans excel donc au niveau du volume du fichier excel quelle que soit la base que tu connectes avec excel ça n'a pas d'impact sur le volume du fichier excel lui-même donc on ne connaît pas grâce à power query de manière facile tu peux connecter excel à toutes sortes de bases de données erp sage csv tous ces fichiers peuvent être connectés grâce à power query deux un autre avantage c'est quoi c'est que on n'a pas besoin de faire de macro dans power query tout est enregistré et on peut répéter de manière infinie toutes les étapes qu'on a à faire sans avoir besoin de créer une quelconque macro en d'autres termes grâce à power query par exemple si vous recevez des fichiers par semaine des mêmes modèles de fichiers que vos équipes chaque élément de vos équipes vous envoie tous les mois par exemple et qu'à la fin de la période vous êtes obligé de les consolider ça veut dire quoi vous copiez l'heure en dessous de l'autre pour avoir un seul fichier global grâce à power query par exemple vous n'avez plus besoin de le faire il suffit de dire va et sans besoin d'écrire de macro il faut en écrire au concours vous vous expliquez juste à power query que dès que j'appuie sur mon bouton pour avoir actualisé alors consolide de moi ces différents fichiers de ce dossier sans besoin de programmer de la même manière tu peux les consolider l'heure en dessous de l'eau comme tu peux les compléter l'heure après l'autre si tu travailles avec power query et que tu et tu peux faire facilement des travaux qui pouvait être difficile tout ce qui est relatif au nettoyage des données les séparer les unir et tout tout un tas de travail où tu as besoin de nettoyer les données alors là aussi power query est magique et surtout tu n'auras pas besoin de répéter l'action car l'action s'enregistrer tout s'automatise donc power query par défaut tu permet de connecter excel à toutes sortes de bases de données tu permet de faire des consolidations que ce soit en dessous ou à côté des fichiers sans besoin de macro permettent de nettoyer automatiquement tous tes fichiers avec quelques clics sans aucun code il y a un mal à l'intérieur des fonctions d'axes qui peuvent être rajoutées ça c'est power query et je peux vous dire que c'est un truc comme on t'en a dit c'est un game changer ça va te changer beaucoup de choses et gagner énormément de temps dans tous les cas dans le cours dans power query tout est détaillé avec des exemples concrets par rapport au pivot de quoi ça s'utilise et à quoi ça peut servir par rapport au pivot c'est très facile c'est un peu c'est exactement c'est pratiquement la même chose que tableau croisé dynamique avec la seule différence que par rapport au pivot te permet de faire décider sur plusieurs tableaux connectés entre deux c'est la force et c'est magique ça veut dire quoi si vous avez un tableau de client un tableau de vente ok imaginons le client un tableau de client vous avez uniquement je vous dis n'importe quoi un tableau de client vous avez le nom le prénom et le numéro du client un tableau de vente vous avez le numéro uniquement du client grâce à par rapport au pivot et le pontet de vente en fait vous pouvez les connecter et ensuite travailler ensemble ok la présenter comme ça ça a l'air un peu inutile mais je peux vous promettre que lorsque vous avez de grosses bases données ou plusieurs tableaux sur relation en général dans Excel on a tendance à faire un seul tableau global qui peut être pratique avec des recherches v et autres et on sait à quel moment ça devient difficile à gérer donc avec par rapport au pivot on n'a pas besoin de se battre se prendre la tête tous vos tableaux vous les connecter vous les mettez en modèle de vente et grâce à par rapport au pivot vous pouvez faire des décidés entre ces tableaux sans avoir besoin de les mettre en un dans cette grosse base de données et je peux aussi vous dire qu'à ce niveau ça peut vous faire gagner beaucoup de temps et ça vous permet évidemment aussi d'organiser vos données et puis il y a aussi PowerView mais je ne parle pas de PowerView pourquoi ? parce qu'en fait PowerView n'a pas été à logique n'a pas été finalisé parce qu'ils ont dit ok les gars on n'a pas à avoir puis ils vont donner un Power Query et tout ça on va recréer PowerView dans Excel ils se sont dit non ils ont créé mais après ils ont dit on va carrément créer une sorte de logiciel à part entière dans lequel on remet tout ça en même temps et là c'est là où on tombe sur Power BI Desktop et là c'est la magie Power BI Desktop à l'intérieur il y a Power Query, Power Pivot et il y a la partie visualisation en fait c'était PowerView dans Excel mais là c'est un logiciel qu'on télécharge depuis Microsoft téléchargement c'est facile, c'est gratos et avec ça je vous promets faire des tableaux de bord est super facile on dit c'est pas super facile mais c'est 10 fois plus facile c'est très intuitif les graphiques sont là en fait on ne peut pas expliquer mais je vous promets que le temps donné pour faire un développement dans Power BI Desktop et sa capacité à actualiser à faire des filtres de main en fait il y a des choses incroyables il faut juste découvrir c'est la seule chose qu'il faut juste découvrir Power BI Desktop c'est la dernière c'est trop c'est trop puissant quoi et ne pensez pas que les deux outils Excel et tout ça ils se complètent il y a des trucs qu'on peut faire plus facilement dans Excel et d'autres qu'on peut faire 10 fois plus facilement dans Power BI Desktop il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans Excel il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans Excel il y a des choses qu'on peut faire dans Power BI Desktop donc les deux peuvent se computer et des fois on peut dire on a même plus besoin d'Excel bon ça c'est autre chose quand même donc voilà globalement donc maîtriser ces outils vous fera vous faire gagner du super temps et surtout je vous promets vous allez voir la différence et puis d'abord Power BI Desktop vous pouvez mettre automatiquement en ligne vos tableaux de bord bingo et tout le monde peut y avoir accès juste parce qu'ils ont internet et à l'intérieur travail dessus je vous l'avais dit ça change tout imaginez vos tableaux de bord vous n'avez pas besoin de l'envoyer par email vous le mettez en ligne il dit voici le lien les gars pour avoir accès au tableau de bord voici le lien les gars pour mettre vos données à l'intérieur et on n'en parle plus donc c'est vraiment un grand changement et comme je l'ai dit dans ma formation en ce moment il y a déjà plus il y a à peu près une dizaine de tableaux qui sont faits à la base de tous ces outils pour que vous sachiez comment les utiliser et comme vous le savez tous les jours je rajoute de nouveau tableaux de bord dans la base donc je suis en train de travailler en ce moment même encore sur au moins 4 tableaux de bord qui seront dans Power BI Desktop qui seront faits sur Power BI Desktop et qui seront faits aussi sur Excel 10 et avoir bien sûr la base d'une incroyable tableaux de bord dans Power BI Desktop je mets un peu de tout tableaux de bord financiers, commerciaux, RH et tout le reste il y a tout pour vous montrer comment on peut utiliser les deux Excel continue bien sûr il y a plus de tableaux de bord les inscriptions vont commencer dans deux jours c'est-à-dire mercredi le 13 novembre et vu que ce sera le lancement les prix en tout cas ce que j'ai annoncé ce sont des prix de lancement ça veut dire que le mois prochain les prix en tout l'essence c'est un peu plus cher donc les inscriptions vont se dérouler pendant une période d'une semaine pour voir de quoi comment attendre donc je vous encourage à vous inscrire dès maintenant enfin je veux dire dès mercredi et pouvoir profiter de ces formations je vous rappelle juste qu'à l'intérieur on a énormément de formations Excel du RSS coaching DAF DAF Contrôle de Gestion Pro Master en tableaux de bord coaching RH analyse des ventes de la prospection et tout ce qui est relié à Power Art Business Intelligence n'oubliez pas que vous faites un abonnement je fais un abonnement avec Business Intelligence alors vous avez accès à toutes les formations confondues toutes les formations confondues vous n'avez pas besoin de faire plusieurs inscriptions si vous êtes intéressé par une seule formation vous prenez l'abonnement à la plateforme et vous choisissez de faire uniquement la même formation l'abonnement ne se fait pas pas formation mais ça se fait à la plateforme donc quand vous payez votre abonnement vous payez l'abonnement à la plateforme et il convient et c'est à vous de voir la formation que vous faites ou pas mais je vais toujours vous dire mieux vous faire toutes les formations car vous y aurez accès il y a une seule différence entre les formations avec Business Intelligence ou bien l'abonnement sans Business Intelligence c'est ce type d'abonnement qu'il y a celui avec Business Intelligence et celui sans Business Intelligence sans Business Intelligence c'est ce qu'on fait déjà habituellement et avec Business Intelligence les prix je voudrais donner la dernière fois d'ailleurs je laisse plus le lien et à partir de la semaine du mercredi on peut commencer les inscriptions pendant une semaine et c'est parti pour ceux qui veulent vraiment se former et changer la donne en 2020 j'espère que vous faites partie du club et on se dit à bientôt c'est parti c'est parti c'est parti